Qu'est-ce que j'ai hâte ? Unicorn Mad Production Presence Une planète inconnue Un vaisseau perdu Un équipage pas encore secouru Une mission très ardue Une équipe super entraînue Je voudrais pas dire mais elle est pas terrible T'as vraiment eu là Préparez-vous à vivre une aventure très... aventureuse. Mais encore ? Suivez Yann Solo à bord du Faucon Millenium, escorté par des X-Wing en compagnie de Luke Skywalker et de... C'est pas trop ça l'histoire en fait. Autant pour moi, je me suis trompé. C'est parce que j'ai fait aussi la voix off de la bande-annonce du retour du Jedi. T'es obligé de garder cette voix quand tu me parles ? Je peux prendre ma voix normale si tu préfères ? Oh non, c'est bon, vas-y, continue. Préparez-vous à vivre la plus grande aventure de toute la galaxie. À bord d'un vaisseau vachement super bien équipé, une équipe de sauvetage est en route. Vous êtes prêts ? Bon allez, en route ! Un film, avec des gentils et des méchants. Oh non, et un méchant à eux ! J'aime pas les méchants. Avec des hommes surentraînés. Pour sûr qu'on est entraînés, on est entraînés dans une belle galère, ouais. Ils vont risquer leur vie pour sauver celles des autres. Non, j'ai trop peur, j'irai pas plus loin, je veux pas mourir. Qu'est-ce qu'il a ? Rien, il a juste vu une araignée. Une aventure sans limite. Mais il y a une fin quand même. Ouais bien sûr, mais c'est pour faire style. Une nouvelle histoire sans qu'une tête. Bien sûr que si, que j'ai une tête, et si tu veux, je peux te montrer ma gueule. Et maintenant, laissez-nous vous présenter l'équipage. À bord de ce splendide bâtiment de guerre, nous retrouverons le capitaine Gloomy, avec son sourire et son charme ravageur. Ainsi qu'à ses côtés, le professeur Kellogg, qui... Et là, et qui s'occupe du montage, là ? C'est quoi cette musique de merde ? De quoi, c'est chouette ? On va dire ça à d'autres, éteins-moi ça tout de suite. Mouais, ça va, on progresse. T'attends quoi pour la mettre d'autres musiques, là ? Aux commandes de ce vaisseau, le capitaine Gloomy. C'est moi le capitaine, et vous devez m'obéir. Pour l'accompagner dans cette quête, le professeur Kellogg's. Ce mécanisme est des plus primitifs. Mais si je me remémore correctement mes cours d'histoire sociotechnologique, il est possible qu'en actionnant cette poignée, la porte s'ouvrira. Mais aussi Mademoiselle Syphilis, une infirmière de bord, pas comme les autres. Attention, il est possible que ça vous pique un peu. Et puis, Kevin, tout court, le stagiaire. Oh, c'est de bien, oh, c'est dit. Également, Zeglul, l'extraterrestre. On en a déjà parlé, j'ai rien de bizarre. Et enfin, K-R-O-T-E, le robot-car du corps. Attention, je vais utiliser ma sulfateuse. Ensemble, ils vont braver les limites de l'inconnu. Tu le connais, ce type-là ? Euh, non, il m'est inconnu. Ils vont braver tous les dangers. Ou alors, t'avais même pas peur. Mais, euh, arrête, euh... Ils vont devoir faire des choses que jamais ils n'auraient faites. Pourquoi ce sera moite pour la vaisselle, d'abord ? Soyez prêts à visiter Adoproxtoxis, la planète mystérieuse. Euh, c'est quoi le nom de la planète, déjà ? Adoproxtox... Ah, Ad... Strox... Adopris... Transtris... Je savais bien que t'allais pas arriver à le faire deux fois. ... Sous-titrage ST' 501